Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager une stratégie en or, littéralement en or. Cette stratégie va vraiment vous permettre de générer un maximum de gains, de rentrer au meilleur moment, d'éviter un maximum de trades perdants. Le tout avec une très grande simplicité. C'est justement cette stratégie que j'applique au quotidien pour envoyer des signaux sur mon canal Telegram. Sur ce canal VIP, je partage des signaux sur les indices, sur les matières premières ainsi que sur les devises. Je partage les tech profits ainsi que les zones de stop loss. Je partage également différentes analyses pour expliquer pourquoi je prends tel ou tel trade. Et justement, hier, j'avais envoyé un signal pour entrer sur du pétrole. Puisque avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les matières premières sont fortement impactées, notamment le blé, le pétrole, le gaz. Et cela attire également l'attention des gros traders et des institutions financières qui se mettent du coup à trader ces marchés. Puisque en règle générale, là je me suis mis sur le pétrole, en règle générale, la volatilité est relativement moyenne sur les matières premières. Mais en ce moment, il y a un regain d'activité dessus. Donc c'est vraiment intéressant. Tout en sachant que les tendances sur les matières premières sont beaucoup plus sûres, beaucoup plus agréables et beaucoup plus longues. Donc sur les matières premières, quand ça monte, ça monte pour de vrai. Quand ça descend, ça descend pour de vrai. Avec tout un tas d'opportunités. D'accord ? Donc moi, j'avais envoyé un signal hier. Du coup, les deux tech profits viennent d'être atteints. Un premier tech profit avait déjà été atteint hier. Et là, le deuxième tech profit vient d'être atteint. Et comme vous voyez, j'avais mentionné du coup un tech profit ouvert. Puisque le cours du pétrole, il va continuer de grimper les prochains jours. Donc comment ai-je fait pour pouvoir donner ce signal aux membres du groupe VIP ? Tout simplement en utilisant mon indicateur personnalisé qui est toujours disponible à la vente si cela vous intéresse. Je l'ai appelé le Magic Freecom Indicator. Et il permet d'utiliser très simplement la stratégie ABCD qui est ma stratégie préférée. Alors, la stratégie ABCD que je vais vous présenter ici, ce n'est pas tout à fait la même version que la stratégie classique que vous allez trouver sur Internet. C'est vraiment une stratégie que j'ai revisité en appliquant mon indicateur personnalisé qui me permet d'avoir plus de 80% de trades gagnants. Si vous faites du day trading, vous allez vous mettre sur un time frame de 5 minutes. C'est mon intervalle de temps préféré pour pouvoir prendre position. Vous allez utiliser le time frame 1 heure pour pouvoir estimer quelle est la tendance de fond. D'accord ? Et puis vous allez vous mettre en 5 minutes pour pouvoir prendre position dans le sens de la tendance. D'accord ? Ensuite, pour pouvoir prendre des positions à l'achat, donc des opportunités longues, si la tendance de fond est haussière, comme vous le voyez, vous allez chercher un pattern comme celui que je vous montre actuellement. Alors ici, vous avez le point A. On va dire que nous sommes dans une tendance haussière. On a la courbe de prix qui monte. Rappelez-vous que la courbe de prix, elle monte et descend en zigzag, toujours en zigzag. Donc vous avez une première vague qui arrive ici. D'accord ? Donc la courbe de prix, elle va faire un plus haut. Ça sera du coup le point B. Puis elle va descendre pour faire un retracement, ce qu'on appelle un pullback en anglais. Ok ? Quand elle a fini de faire son retracement, elle va former du coup le point C. Et à ce moment-là, avec mon indicateur Magic Freecom, une barre va apparaître. C'est ce que j'ai appelé la Magic Barre. Les Magic Barre n'apparaissent pas sur tous les plus hauts ou tous les plus bas. Elles apparaissent vraiment sur des points stratégiques. C'est-à-dire sur des zones de support et résistance qui ont déjà été travaillées par le passé. Ce sont des zones stratégiques, vraiment comme des frontières, où si la courbe de prix, elle repart et casse vers le haut. Elle casse du coup la barre vers le haut. Alors la probabilité qu'il y ait une continuation de tendance vers le haut, elle est supérieure à 75%, 75-80%. Cela dépend des jours. D'accord ? Et là, on formera du coup le point D. C'est le point D que l'on va rechercher justement. Cette phase-là, la phase en pointillé. Donc regardez bien encore une fois. En tendance haussière, vous avez la courbe de prix du coup qui monte tranquillement. Elle va ensuite faire un pullback. Si elle fait du coup son plus haut au niveau d'une zone de support et résistance, au niveau d'une zone stratégique, une magic bar va apparaître. Et le but du jeu, ça va être de trader les cassures de magic bar. Donc si la courbe de prix, une fois qu'elle a fait son pullback, elle a fini son pullback ici, donc le point C, elle remonte vers le haut et elle casse vers le haut. Alors la probabilité qu'il y ait une continuation de tendance haussière va être très très forte. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un ordre en attente. Attention, c'est très très important. Il ne faut pas placer un ordre au marché, c'est-à-dire qu'il s'exécute automatiquement au prix du marché sur lequel, à l'instant T, vous placez votre ordre. Vous allez placer un ordre en attente. C'est-à-dire que vous allez placer votre ordre à peu près ici. Votre ordre qui va se déclencher seulement si la courbe de prix remonte effectivement comme vous l'avez prévu et casse franchement la magic bar ici. Donc vous allez placer un ordre en attente. Et si et seulement si le prix atteint la zone que vous avez mis ici, votre ordre va se déclencher avec un stop loss qui sera au point C et des take profits qui seront mis en fonction de vos objectifs. Ça sera exactement la même chose pour les opportunités short, donc à la baisse. Sur une tendance baissière de fond, vous allez attendre du coup que la courbe de prix, elle fasse un retracement au niveau d'une zone stratégique. Donc on a ici le point A. Boum, elle fait son plus bas à un point stratégique. Va donc apparaître une magic bar, donc une magic bar verte. La courbe de prix, elle fait son retracement, elle finit son retracement, donc il va y avoir du coup le point C. Et le but du jeu, ça va être de se dire que si le prix, il repart du coup à la baisse et qu'il casse la magic bar à un point stratégique. Donc vous allez mettre un ordre en attente à peu près ici. Et si le prix, du coup, il casse la magic bar et il atteint du coup votre seuil, alors du coup l'ordre va se déclencher avec le stop loss qui va être à peu près au point C et les différents profits. Et du coup, ça sera le point D. S'il casse à la baisse une magic bar, c'est qu'il va y avoir une continuité de tendance à la baisse. La probabilité de cette continuité va être très élevée. En revanche, si la courbe de prix, elle ne casse pas franchement la magic bar et qu'elle repart du coup vers le haut, du coup, le pronostic, il est plus bon et vous allez du coup annuler votre ordre. Concrètement, si le prix, du coup, il repart vers le haut et qu'il fait une nouvelle magic bar, c'est que ici, la magic bar ici, elle est plus bonne. Donc, pareil ici à la hausse, si le prix, il ne remonte pas pour casser la magic bar et atteindre votre ordre, au contraire, il va descendre pour créer une nouvelle magic bar, alors votre pronostic n'est plus bon et vous allez annuler votre ordre. Donc, avec cette stratégie, je vous montre ça ici sur une courbe, vous aurez pas mal de trades gagnants si vous tradez évidemment les cassures de magic bar. Donc, l'idéal pour le faire très facilement, ça va être d'utiliser notre indicateur, le Magic Freecom, qui va vous envoyer des alertes sur votre portable à chaque fois qu'une magic bar va être cassée et vous verrez ici qu'à chaque fois que les magic bar, elles sont cassées, et bien du coup, effectivement, il y a une continuité de tendance, d'accord ? Pareil, quand on passe en tendance baissière, à chaque fois qu'une magic bar baissière est fracturée, et bien du coup, ça montre qu'il y a une continuité de tendance. Et quand le pronostic, il est plus bon, c'est-à-dire que quand la magic bar, elle n'est plus cassée, à ce moment-là, le trade, il n'est pas déclenché tout simplement, il n'est pas déclenché, du coup, vous allez annuler votre ordre en attente et du coup, quand il va y avoir une nouvelle barre, vous allez placer un nouvel ordre en attente en fonction de votre analyse. Avec cette stratégie, vous allez limiter grandement le nombre de trades perdants. Vous n'aurez jamais 100% de trades gagnants, puisque vous pouvez très bien prendre position à la toute fin de la tendance, donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas éviter un trade perdant, mais le nombre de trades perdants va être franchement limité. Vous aurez, si vous faites bien les choses, entre 70 et 80% de trades gagnants. On va voir ça en live tout de suite. Donc ici, pour revenir au pétrole, c'est exactement ce qui s'est passé. Le trading est beaucoup plus facilité avec notre indicateur, puisque l'indicateur va vous montrer, grâce au Magic Line, donc les courbes bleues et rouges, quelle est la tendance de fond. Et du coup, quand la courbe de prix est en dessous des deux Magic Lines, avec la Magic Line bleue en dessous de la rouge, eh bien, c'est qu'on est en tendance baissière, et du coup, on va chercher que les Magic Bar vertes, les opportunités à la baisse. Donc, les cas sûrs de Magic Bar vertes, comme ici, on a un trade gagnant, un deuxième trade gagnant, un troisième trade gagnant, un quatrième trade gagnant. Ici, l'ordre ne s'est pas déclenché, puisque la courbe de prix n'est jamais revenue vers le bas. Elle est partie en haut pour faire une nouvelle Magic Bar. C'est les trades ici, à l'intérieur des deux Magic Lines. Comme je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, je vous déconseille de les prendre. Donc, moi, je ne les aurais pas pris. Et ensuite, elle va redescendre en bas, en faisant une nouvelle Magic Bar verte. On aurait donc, du coup, placé un ordre à peu près ici, qui va se déclencher. Ça nous fait un trade gagnant, un deuxième trade gagnant. Maintenant, ici, on n'aurait pas pris le trade, tout simplement parce que la configuration ABCD n'est pas respectée. Là, on est toujours avec une longue séquence baissière. Donc, du coup, le pattern ABCD n'est pas respecté, comme ici. Vous voyez bien que, hop, on a la courbe qui arrive ici. Elle remonte un peu. Donc, on a le point A ici, le point B ici, le point C ici. Et on se dit que si la courbe, elle redescend et qu'elle casse la Magic Bar, c'est qu'on va continuer la tendance baissière. C'est ce qui s'est passé. D'accord ? Et justement, ici, on se dit exactement la même chose avec le point A, le point B, le point C. On se dit que si la courbe de prix, elle redescend et qu'elle casse la Magic Bar verte, c'est qu'on va continuer la tendance baissière. Sauf qu'elle n'est jamais redescendue. Elle a continué de monter en faisant de nouvelles Magic Bar. Et du coup, notre ordre ne va pas se déclencher. Et du coup, on évite un trade perdant et on évite de perdre de l'argent. Ici, on retrouve encore une Magic Bar verte qui va être travaillée trois fois avant d'être cassée pour de bon à la baisse. Du coup, elle est cassée. En passant notre stop loss ici, ça nous fait un bon trade gagnant. Si vous aviez raté ce trade, vous aurez eu une nouvelle opportunité par ici avec une nouvelle cassure. Boum ! Et là, du coup, on a un trade qui n'aurait pas été déclenché. Puisqu'on voit que la courbe de prix n'est jamais revenue pour casser la Magic Bar. Et on repart en tendance haussière avec plusieurs Magic Bar à la hausse et plusieurs patterns ABCD. Et du coup, moi, j'ai envoyé plusieurs signaux à la hausse par ici. Et du coup, moi, j'avais pris un trade par ici. Donc, avec le point A ici, le point B ici, le point C ici. Et je m'étais dit que si la courbe de prix, elle remonterait et elle casserait du coup la Magic Bar à la hausse, et bien du coup, cela entraînerait une continuité de tendance haussière, surtout sur du pétrole où, en ce moment, il y a beaucoup d'activité. Et le prix, il va grimper, grimper, grimper ces prochains jours. Et cela m'a permis d'envoyer mon signal ici, ainsi que d'autres signaux sur d'autres produits comme la paire Euro-JPY que j'affectionne particulièrement. Donc là, on voit que le cours du pétrole, il continue de grimper. Et si j'avais raté du coup la première opportunité, j'en aurais eu d'autres, comme ici ou encore ici. D'accord ? Donc, cette stratégie, elle fonctionne impeccablement sur n'importe quel type de produit financier. Ici, je suis sur le Dungeons, donc l'US30, et je vois justement qu'il se peut, la probabilité est forte qu'il y ait une opportunité baissière, puisqu'on voit qu'on a une Magic Bar verte ici qui s'est faite en dessous des courbes. Même si là, la configuration n'est pas tout à fait parfaite, on peut se dire que si cette Magic Bar est cassée, on peut rentrer dans une tendance baissière. Si elle n'est pas cassée et que le prix y remonte, alors du coup, on va continuer la tendance haussière. D'accord ? Donc là, je ne vais pas sentir tout simplement parce que la courbe de prix n'est pas encore en dessous des deux Magic Lines, et la Magic Lines bleue est encore au-dessus de la rouge, ce qui signifie qu'on est encore en tendance haussière, et là, on est en phase d'incertitude puisqu'on est à l'intérieur des deux Magic Lines. Donc, je ne vais juste pas sentir tranquillement qu'il y ait une meilleure opportunité baissière. Ici, sur le Gold, donc sur l'Or, on voit qu'on a une grosse Magic Lines ici qui n'arrive pas à être franchement cassée. On a une nouvelle Magic Lines ici, donc ici, ce que l'on pourrait faire, c'est placer un ordre en attente au-dessus de cette Magic Lines puisqu'on voit qu'on est en tendance haussière, voilà. Comme vous voyez, on est franchement en tendance haussière. Nous sommes sur l'Or, donc concrètement, le cours de l'Or, globalement, il grimpe. Donc, on va plutôt faire confiance à la tendance haussière et attendre une cassure franche de la Magic Lines ici. Bien entendu, si le pronostic n'est pas bon, la courbe de prix va continuer de baisser et casser à la baisse par ici. Et à ce moment-là, on pourra se dire qu'on est rentré sur une tendance baissière et on prendra des trades à la baisse. Ici, sur l'USDJPY, on a une très très belle opportunité. Donc, je vais me placer dans quelques instants et envoyer un signal aux membres de ma communauté puisque si la courbe de prix casse franchement à la hausse la Magic Bar qui est ici, alors on aura une continuité haussière. Bien entendu, si le pronostic n'est pas bon, l'ordre ne se déclenchera pas et on va attendre une nouvelle Magic Bar tout simplement. Et en fonction de la situation, on prendra position. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous avez compris le principe de la stratégie. Encore une fois, si vous êtes dans une tendance haussière, alors vous allez rechercher ce pattern. Ne trichez pas, attendez vraiment qu'il y ait ce pattern qui se forme, d'accord, comme ceci. Et dès que la Magic Bar, elle est franchie, on estime que la tendance va continuer à la hausse. Vous allez placer un ordre en attente bien au-dessus de la Magic Bar, d'accord, donc pas trop près non plus, mais pas trop loin non plus. Ok, donc vous mettez à quelques pips de la Magic Bar pour être vraiment sûr que la cassure soit franche. Et vous mettez votre take profit au dernier, plus bas, au point C. Pareil, en tendance baissière, vous allez chercher le pattern ABC, donc A, B et C, avec une Magic Bar qui se forme. Et vous allez placer votre ordre en attente bien en dessous de la Magic Bar, mais pas trop loin non plus, avec un stop loss au point C. Si et seulement si votre pronostic est bon, l'ordre va se déclencher et vous aurez plus de 75% de chance d'avoir un trade gagnant. C'est aussi simple que ça. Bien entendu, si vous n'avez pas notre indicateur Magic Freecom, ça sera un peu plus compliqué. C'est juste que pour estimer les points stratégiques, donc les Magic Bar manuellement, ça va être plus compliqué, puisqu'il va falloir réduire ici, essayer de chercher différentes zones de support et résistance. Donc voilà, avec notre indicateur, c'est vraiment beaucoup plus simple, d'autant plus que vous allez recevoir une alerte à chaque fois qu'une Magic Bar va être formée. Du coup, vous n'aurez juste qu'à aller sur votre ordinateur ou votre téléphone portable pour analyser la situation et voir si ça vaut le coup ou pas. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voulez rejoindre notre groupe Telegram, vous pouvez le faire en cliquant directement dans la description ci-dessous. Vous avez le lien pour nous rejoindre. Également, si vous voulez une licence à vie pour utiliser notre indicateur Magic Freecom, tout se passe sur Telegram. Donc vous avez le lien en description de cette vidéo. Moi, je vais préparer un ordre juste ici pour les membres du canal VIP. Voilà, donc comme ceci. Et logiquement, si la cassure se fait, alors effectivement, on aura un beau trade gagnant. Voilà. En attendant de vous retrouver au sein du canal Telegram, je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt.